J'avais commencé à faire des études de graphisme à Paris, dans lesquelles j'avais découvert aux formes des images des rendez-vous mensuels d'un réalisateur ou d'une réalisatrice qui présentait son travail et des films qu'il aimait bien et j'y allais constamment parce que je devais trouver une passion pour les films d'animation parce que le graphisme c'était des images figées et moi ça me frustrait de ne pas pouvoir en dire plus. Je voulais raconter des histoires et en parallèle avec cette découverte des films d'animation je me suis dit que c'est dans cette voie que j'avais envie d'aller. Je suis allé à La Cambre, ici à Bruxelles, pour faire des études d'animation et j'y suis resté. Juste après mes études j'ai pu travailler pour cette boîte de production qui s'appelle Blue Spirit et j'ai travaillé sur des séries télé et de fil en aiguille ils nous ont formés à l'image de synthèse pour être animateur 3D et c'est là où j'ai pu travailler sur la saison 2 de Merveilleuse cité d'or et du tableau de Jean-François Laguigny. Moi j'avais fait une BD quand j'avais 12 ans ou 15 sur des personnages qui étaient à l'origine de la création du monde où chacun vivait un petit peu dans des lieux oniriques issus de plusieurs imageries religieuses. J'avais comme personnage des personnages du shintoïsme donc Yin et Yang. Et cette BD qui était toujours restée dans mon placard je m'étais dit que j'allais la ressortir un jour ou l'autre je ne sais pas comment ni dans quelle forme. Je me dis que c'était quand même le bon moment pour ressortir ce projet et le proposer à des producteurs et d'en faire un film d'animation et c'est Zoro Babel qui m'avait proposé de déposer un dossier pour leur projet Start et donc qu'ils allaient financer un premier film d'auteur et donc j'ai déposé un dossier et ça leur a plu et puis je me suis lancé là-dedans. Par contre l'histoire de Yin a un peu changé par rapport à ma BD de quand j'étais ado. C'est devenu plus une histoire de couple qui essaie de surmonter les obstacles pour se retrouver toujours sous une trame de création du monde mais ça a un peu changé. C'était en 2017 quand j'ai sorti Yin où le festival Anima m'avait proposé de faire l'affiche. Donc du coup je leur ai dit je suis en train d'explorer cette voie-là. Ça vous intéresse que je vous présente un Fenachistiscope ? Ils ont dit oui. Et donc du coup à chaque fois qu'ils me rappellent pour réadapter l'affiche du festival, j'y intègre un Fenachistiscope. Adapter l'univers graphique de quelqu'un d'autre ça fait un peu partie aussi du boulot d'animateur parce que comme j'ai pas mal travaillé pour les autres et je continue à travailler pas mal pour les autres, c'est un peu une sorte de caméléon, comme un comédien qui changerait de visage au profit d'un rôle. C'est ce que je fais aussi. C'est ce que je fais aussi. C'est ce que je fais aussi.